Il grimpe ses marches avec calme et solennité. Kimi Seba, figure emblématique du radicalisme noir, remonte les paliers d'une histoire qui fonde son action. Un combat contre toute forme de néocolonialisme. 49 marches de pierre de taille qui cisaillent la mémoire sur chaque plaque le long d'une africaine vendue de leur descente du bateau. Un moment particulièrement empoignant pour ce militant engagé et qui lutte pour la décolonisation des pensées et du système. On est sur le lieu de quelque chose d'un drame qu'on pense passer et qui est plus que jamais présent. C'est simplement la forme qui a changé. Je suis ici parce que nous faisons cernement nos ancêtres. Nous allons faire en sorte aussi, et nous faisons au quotidien, en sorte que la jeunesse de notre peuple, que nous soit dans les Caraïbes ou sur le continent africain, puisse se repeller contre ceux qui veulent nous astreindre à la résidence de l'exclusion de l'humanité. Un peu plus loin, le franco-béninois découvre un autre vestige de l'esclavage, cette prison envahie par les racines du temps. Kimi Seba, initiateur du front anti-CF1, touche les plaies de l'inhumanité. La solitude de l'instant, une multitude de questionnements pour ce panafricaniste qui risque sa vie chaque jour pour le respect de son engagement, de ses convictions les plus profondes. Demain, Kimi Seba rencontrera des acteurs de la mouvance indépendantiste et les jeunes de quartier.